Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels je n'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. À quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts ? Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, répondre à tes questions ? Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer ? Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils de meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express à bingé pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. N'oublie pas de t'abonner à la newsletter dédiée pour recevoir les bonus. Allez, c'est parti pour le premier épisode de la série. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors, aujourd'hui au board, je suis très contente d'accueillir Élise, Élise Murigneux. Salut Élise ! Hello ! Élise, tu construis des espaces Notion pour les solopreneurs, pour nous aider à gagner du temps, aller plus vite, être mieux organisé. Et aujourd'hui, je t'ai convoquée dans l'épisode pour qu'on parle de l'utilisation de Notion pour créer des produits digitaux. Parce qu'en tant que solopreneur, j'ai remarqué dans la méthode de l'hyper-freelance que c'est une étape incontournable si on veut un peu passer à l'échelle. C'est transformer une partie de son expertise en produit. Et en fait, tu m'as dit, Notion, c'est souvent un espace très utilisé par les solopreneurs déjà pour s'organiser. Alors, pourquoi pas l'utiliser pour carrément créer ton futur produit digital ? Donc, ça va être trop bien cette mini-série. Restez avec nous si vous avez envie de construire votre produit digital avec Notion. Alors Élise, on commence par quoi quand on veut construire un produit digital via Notion ? La base de la création de produits digital, c'est de créer forcément un projet. Quand on vend un produit digital, on vend un projet. Et sur Notion, pardon, je vais arriver. Notion, on va dire. C'est super efficace parce que c'est quand même le but de l'outil. Et donc, c'est super adapté. Premièrement, pour gagner en clarté au moment de visualiser le projet, toutes les infos, etc. On va pouvoir, en créant un projet sur Notion, garder en efficacité du coup. Parce qu'on ne va pas perdre de temps à chercher des infos, à demander des infos à des partenaires, etc. Parce qu'en fait, tout va être centralisé. Il y a aussi un autre point qui va être intéressant, c'est qu'on va gagner en agilité. C'est-à-dire que, pour le coup, chaque projet a ses spécificités. Et avec Notion, on peut adapter, en fait, comme on souhaite, notre projet, notre gestion de projet. Donc, ça, c'est super efficace. Et le dernier point positif, tu vois, à gérer ses projets et sa vente de produits sur Notion, c'est qu'on va pouvoir aussi fluidifier les communications, en fait, avec nos partenaires. Parce que quand on lance un projet, certaines fois, on a besoin de travailler avec d'autres personnes. Et là, l'idée, c'est que tout le monde puisse suivre le processus de création de A à Z, si tu veux, en évitant un peu tous les allers-retours de mail. Ça m'intéresse parce que c'est sûr qu'en tant que solopreneur, comme tu as l'habitude de travailler tout seul, tu peux aussi te retrouver un peu démuni quand il faut coopérer avec plein de monde et, du coup, organiser tout ce petit monde. Alors, tu vas peut-être me donner des exemples, mais du coup, réexplique-moi pourquoi un produit digital, c'est un projet, en fait. Je ne comprends pas trop. Enfin, tu vois, je me mets dans la tête du solopreneur qui se dit, bon, c'est simple, je prends mon expertise, je la transforme en produit, admettons, je ne sais pas moi, une formation en ligne ou un template sur Notion. Bon, ça a l'air d'être quelque chose de plus simple que de la gestion de projet, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors, quand on va lancer un produit digital, il va avoir le produit en lumière, certes, et il va avoir tout ce qui est production, conception de produit, communication aussi, et vente et distribution du produit. Donc, en fait, on construit quelque chose de beaucoup plus large qu'un produit simple, si tu veux. Donc, c'est vraiment toutes les étapes autour. J'apprécie parce que, tu vois, évidemment, quand moi, je me suis lancée dans la construction des accélérateurs solopreneurs sur Notion, j'ai d'abord focus sur le produit en lui-même. Je n'ai pas du tout pensé que les autres étapes, c'était constitutif du produit, c'est-à-dire la réflexion, le plan de commercialisation, etc. Donc, déjà, je vois bien la lacune qu'on peut avoir en tant que solopreneur, où on va se focaliser vraiment sur juste le livrable et pas sur tout ce qu'il y a autour. Et oui, c'est ça. Simplement, un produit même miraculeux, si on n'en parle pas, c'est un peu compliqué de le vendre. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a vraiment tous ces éléments à prendre en compte, comme tu disais juste avant. Et alors, peut-être que tu peux me donner des exemples de projets que tu accompagnes, comme ça, on va tout de suite se projeter, nous aussi, en tant que solopreneurs, ça va nous donner aussi des idées ? Oui, carrément. Alors, pour le coup, j'ai un exemple en tête, parce que je suis en plein dedans en ce moment. C'est le projet de Bootcamp LinkedIn. Donc, c'est un accompagnement, en fait, de 20 femmes qu'on va accompagner sur LinkedIn. Donc, c'est un produit en ligne, un peu style formation en ligne, un peu plus poussé, un peu plus accompagné. Et donc, ça, c'est le produit de Nina Ramen, qui est copywriter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu concevoir toute l'organisation de ce Bootcamp sur LinkedIn. Et ça, ça se divise grosso modo en deux parties. C'est qu'on a intégré une partie d'organisation interne de l'équipe, si tu veux, avec le suivi des candidatures, tu vois, de l'avant-vente à la fin du projet. Donc, on va avoir le suivi des candidatures, on va avoir tous les process d'onboarding, d'outboarding, etc. On va avoir toute une partie rétro-planning d'action, des to-do lists, des choses comme ça, pour savoir qui fait quoi, quand et où, si tu veux. Et on va avoir toute une partie où on va rassembler nos idées pour toujours être dans une dynamique d'amélioration, tu vois. Et là, on va encore plus loin, c'est qu'on a aussi modélisé une interface élève. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on ne bouge pas, on ne sort pas de notion en utilisant, tu vois, 10 000 outils à côté. Et l'idée, c'est qu'on peut leur fournir un espace K-E, K-L, du coup, ici, avec, tu vois, des bibliothèques de ressources, des playbooks, des outils. On va pouvoir héberger aussi des vidéos. Donc, voilà, on peut remettre les replays des sessions, par exemple, qu'on fait en live, des choses comme ça, pour la formation. Et on va avoir un espace personnalisé pour chaque élève. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment aller dans le détail avec le suivi, voilà, des postes, des coachings, etc. Donc, c'est personnalisable vraiment entièrement, quoi. C'est ça qui est intéressant parce qu'on n'a pas besoin de sortir de notion, quoi. Tu me fais rêver, là, parce que là, je suis en train de voir ce qui me manque encore pour aller plus loin avec l'utilisation de Notion. Mais après tout, c'est pour ça que tu es là, Élise, pour nous aider. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire comme première action avant que tu nous distilles comme ça tout au long de la série ? Restez bien avec nous parce que dans le dernier épisode, tu vas nous donner en plus tous tes outils, le résumé vraiment de toutes tes best practices. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre le pied à l'étrier sur cette question de gérer mieux ces projets dans Notion ? Alors, souvent, quand on arrive sur Notion, on ne sait pas trop où mettre nos infos, tu vois. L'idée, c'est déjà de, un, de se créer un espace par projet, que ce soit une page. Alors, moi, j'aime bien les mettre dans ce qu'on appelle des bases de données sur Notion, pour qu'une page corresponde à un projet. Dans cette page projet, on va rassembler tout ce dont on a besoin pour lancer notre projet, notre produit en ligne. Voilà, tout ce qui concerne la gestion de projet pour ce produit digital, on va le mettre sur une seule et même page. Et ça, c'est déjà une première étape. C'est clair, j'allais dire, on dirait que tu es dans, que tu vois mon screen share, en fait. Alors que c'est impossible, on est là sur Discord, on entend que le son, on enregistre en live avec les auditeurs du board. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi, j'ai des pages un peu éclatées partout. Donc, OK, on va rattraper ça, on va résumer ça un peu dans une page projet. Eh bien, écoute, abonnez-vous à la newsletter du board aussi parce qu'Élise va nous mettre ses propres templates au fur et à mesure de notre mini-série. Et ça, c'est trop bien, on a trop hâte de les découvrir. Merci Élise pour ce premier avant-goût qui est quand même déjà un gros morceau, la gestion de projet dans Notion. Et on se retrouve juste après sur comment organiser sa création de contenu, notamment pour créer son produit digital. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada